Bonjour à tous. Alors Pierre Calmar nous a emmené vraiment dans des hauteurs intellectuels. On va essayer pendant les 35 prochaines minutes de ne pas vous entraîner dans une chute vertiginose. Mais non, mais non, mais non. Alors on va calmer la chute parce qu'on va être à un niveau peut-être un petit peu inférieur. Mais non, mais non. Ça fera une moyenne. On va surtout essayer d'être concret et d'échapper à l'éternel débat quand on parle de content marketing. Est-ce qu'il est préférable de parler de brand content, de branded content, de communication éditoriale de marque ? Je suis tenté de dire, là n'est pas la question. Et on va laisser ce débat aux sémanticiens. Quelles que soient ses approches, toutes ses démarches participent du même esprit. Faire en sorte, en fait, quand on communique, de sortir du message qui est centré sur sa marque, de sortir du message qui est centré sur ses produits, élargir justement le champ d'expression pour nouer une relation différente avec ses consommateurs et surtout faire en sorte que ce soit eux qui viennent à vous plutôt que vous qui leur poussiez un message publicitaire. Bref, générer ce qui nous fait tous fantasmer, le Hearn Media et auquel on s'attache vraiment. Alors, au cours de ces 35 minutes, on va s'attacher à répondre à trois questions. Est-ce que le content marketing apporte des solutions auxquelles la publicité traditionnelle ne répond pas ? Premier élément. Deuxième élément, comment on fait justement pour faire en sorte que ce soit les gens qui viennent à notre marque ? Et enfin, troisième élément, pour quelle efficacité ? Pour répondre à ces questions, on a trois professionnels de haut de volée. Vanessa Tsangaratos, pardonne-moi Vanessa, de la société Herbé France et non pas Réquit, Cuidera Ghani du PMU et Fabrice Kobik. Cuidera, je me retourne vers toi. Le PMU, une entreprise que l'on connaît bien, une entreprise patrimoniale, mais qui vit une profonde mutation. Vous avez de nouveaux enjeux et justement des projets de content marketing vous ont permis d'y répondre. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ces enjeux ? Je vais déjà présenter le PMU déjà en quelques secondes. Le PMU est un opérateur de paris hippiques, de paris sportifs et de poker. C'est un monopole dans la distribution en dur via ces 12 000 points de vente au travers desquels on distribue une offre de paris hippiques. Si on fait un tout petit retour en arrière, en 2010, le marché des paris en ligne s'est ouvert à la concurrence avec un nombre assez important d'opérateurs. Certains ne sont déjà plus là, d'ailleurs. Dans ce contexte, le PMU faisait face à trois enjeux. Le premier, c'est bien évidemment de garder son leadership sur les paris hippiques. C'est plutôt quelque chose d'acquis, même s'il ne faut jamais crier victoire. Le deuxième enjeu, c'était de réussir le lancement de nouvelles activités, paris sportifs et poker. Et le troisième enjeu, c'était de séduire de nouvelles cibles. On va aborder les jeunes dans un second temps. Sur le deuxième enjeu, aujourd'hui, le PMU est le deuxième opérateur de paris sportifs et le troisième opérateur de poker en ligne, sachant que c'est un pur player. On ne connaissait pas ce métier. Et juste deux chiffres pour terminer cette introduction. 10 milliards d'enjeux enregistrés par le PMU sur l'ensemble de sa activité on et offline en 2014, dont 1,7 milliard sur les activités web. Ce qui ferait du PMU peut-être le deuxième ou troisième site transactionnel en France. C'est des chiffres qu'on achiche assez rarement, mais qu'il faut avoir à l'esprit. Sur le troisième enjeu, c'est de séduire de nouvelles cibles. On a un cœur de cible qu'on a identifié, que sont les jeunes de 18 à 35 ans, notamment sur les paris hippiques. Les paris hippiques, en deux mots, c'est perçu par ces populations comme complexe, un monde d'initiés. Ça fait appel au point de vente. Ça véhicule pas nécessairement une image particulièrement moderne de l'activité. Je n'entrerai pas dans le détail des stratégies qu'on a identifiées, mais évidemment autour des réseaux sociaux, autour de l'utilisation et de l'exploitation du mobile par ces jeunes populations. Et on a créé un programme d'activités et d'événements, avec notamment un conseil qui s'appelle les BIFOR de l'hippodrome, sur l'hippodrome de Vincennes, que je vais vous montrer en quelques secondes, et qui avait vocation à faire découvrir une offre de paris hippiques autour de centres d'intérêt des jeunes, et de faire vivre à ces jeunes une expérience immersive, assez décalée, encore une fois, pour répondre à cet enjeu de ces complexes. On n'y rentre pas de manière facile. Donc on les a attirés. Et là aussi, on leur a le contenu. En l'occurrence, c'est un contenu d'expérience, pour le cas. Voilà, on va peut-être passer la vidéo. Oui, on va le regarder en vidéo tout de suite. Et si on pouvait me passer le cliqueur, ce serait bien. Depuis quelques années, PMU constate que sa cible de parieurs est vieillissante. Une question se pose alors. Comment amener la nouvelle génération à découvrir et adopter le pari hippique ? En partenariat avec le TRO, le PMU lance les BIFOR de l'hippodrome. Des événements conçus pour attirer les jeunes en hippodrome et leur faire découvrir les paris hippiques, sous l'angle de thématiques en affinité avec leur centre d'intérêt. Les rencontres ou la musique. Le tout sur un hippodrome de légende, l'hippodrome de Vincennes. En 2014, PMU offre donc à la cible jeune une expérience hippique décalée et spectaculaire lors de deux événements inédits. Le BIFOR Dating, en partenariat avec Mythique. Le BIFOR Clubbing, avec le DJ Wax Taylor au platine. Le dispositif. L'événement est relayé sur les réseaux sociaux, les blogs influents et ceux des partenaires. En offline, des flyers et des spots radio. Pour participer, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée via Facebook Connect. L'email de confirmation reçu, il ne reste plus qu'à télécharger l'invitation et le programme de la soirée. Le jour J, les participants présentent leur invitation sur leur smartphone. En résumé, les BIFOR by PMU, ce sont des événements 100% connectés, l'univers de l'hippisme et du Paris dans une ambiance festive, des animations pour encourager la découverte des courses hippiques, et un tweet wall géant pour relayer les tweets en Paris et les photos de l'événement. De nombreuses conversations se sont créées autour des BIFOR, que ce soit avant, pendant, et après. Les résultats ? Sur les deux événements, 19 000 inscrits sur la plateforme BIFORPMU.fr, 15 000 participants, 90% avaient moins de 35 ans, plus 20% de chiffre d'affaires sur la prise de pari pendant la soirée. Des retours très positifs, suite à un sondage effectué parmi les participants de la BIFOR clubbing. 62% n'avaient jamais joué auparavant, 83% des participants ont déclaré avoir joué au moins une fois pendant la soirée, 65% des interrogés affirment que la BIFOR a amélioré l'image du pari hippique. On parie que vous allez revenir ? Alors, Kuléa, on voit bien, au travers de cet engagement, vous avez travaillé l'image de votre marque. Est-ce qu'il y avait aussi une vraie volonté de faire du business ? On a vu qu'il y avait des paris pendant la soirée, c'était une bonne chose. Mais est-ce que dans la durée, vous avez pu accompagner justement pour voir s'il y avait une évolution du comportement vis-à-vis des paris ? Quand on vient, les jeunes sont déplacés dans le cadre de ces événements, on se qualifie sur une base, lorsqu'on voit des QR codes qui leur permettent d'accéder à... Ce n'est pas pour autant qu'on les traque en termes de comportement. On sait que le pari hippique dans un édiponement est un acte de jeu anonyme totalement. En mesure, le jour J, parce qu'on organise bien évidemment le fait qu'une grosse majorité de ces parieurs sont passés à l'acte et ont réalisé un pari, qui est un enjeu majeur pour nous. L'idée, encore une fois, s'il y a beaucoup de complexité dans la perception d'une oeuvre de pari hippique en France par cette population, le fait de leur permettre de passer à l'acte et de jouer, c'est déjà un challenge assez important auquel on a fait face avec efficacité. On a mesuré auprès d'un échantillon de cette population qui s'était placée sur ces événements. Quelques mois après, s'ils avaient continué à jouer au pari hippique, un quart d'entre eux a continué à jouer au pari hippique. On ne sait pas si c'est sur le web, c'est sur un hippodrome, dans un point de vente. Mais on a pu répondre avec ce type d'événements à une problématique, c'est de les mettre en situation réelle, de je prends un pari et je découvre que ce n'est pas aussi compliqué que ça. On le fait dans un cadre qui est assez exceptionnel. Je peux aller voir des courses nocturnes sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un magnifique spectacle. Et puis on a la conviction que passer par l'hippodrome, par des événements où on ne va pas nécessairement parler du pari en direct, c'est une manière de s'adresser à cette cible. En plus, on le fait autour de deux thèmes, le dating et le clubbing, la musique. Donc c'est aussi une manière de s'adresser de manière, je pense, très appropriée à cette population. Alors Vanessa, je me retourne vers vous. RB France, c'est beaucoup de marques et notamment des marques qui évoluent dans un secteur réglementé, le secteur médical. Et pour l'une des marques dont vous avez la responsabilité, vous avez choisi justement d'engager via un programme de content marketing. Absolument. Donc j'ai décidé de vous parler de Durex, qui est une marque qui va, à mon avis, parler à tout le monde puisque tout le monde l'a utilisée ou l'utilisera en tout cas une fois de sa vie. Du moins, je vous le souhaite. Et puis je suis ravie. Avec la plurisexualité, je pense que le business a de longs jours devant lui. Mythique. Enfin, voilà. On me baigne là-dedans. C'est parfait. Sexe, voiture et argent, finalement. Bref, je m'égare, je m'égare. Ça fait tourner le monde actuellement. Alors je vous parle de Durex. Pourquoi ? Parce que c'est une marque extrêmement complexe, très sympathique. Je reçois des tonnes d'appels tous les jours avec des agences qui veulent travailler avec moi mais qui ne savent pas que, justement, nous sommes une marque très, très contrainte puisque vous nous voyez après 22 heures, en général, sur TF1, qu'on ne peut pas... Qu'on doit déposer à la NSM tous nos contenus. Ça prend trois mois avant d'avoir la validation. Donc le parti pris de notre groupe, entre autres, parce qu'on a une vingtaine de marques et Durex étant la plus digitale, le parti pris, c'était pour, justement, conquérir les entrants, les 15-34, en tout cas, et les entrants, ça a été de préempter les réseaux sociaux et notamment Facebook. On ne va pas se mentir, on est très, très présent sur Facebook qui est, pour moi, un mass-média et qui doit être considéré comme un TF1. Voilà, je l'habitude d'être très franche et de dire les choses très directement. Vous pouvez avancer, comme ça, on va... Et donc, je vais vous parler de notre stratégie, non pas média, et malheureusement, on ne va pas parler de conversion, de reach, mais d'engagement. L'engagement qui est essentiel puisque notre stratégie, elle est double aujourd'hui. Vous parliez, Pierre, tout à l'heure, du culte de l'ego. C'est quelque chose que nous avons compris chez Requit et qu'il est essentiel que nos consommateurs puissent s'identifier à la marque et puissent aimer, aimer, liker la marque. J'entends par là, puissent s'identifier, partager le contenu. Donc, on a une double stratégie et nous sommes vraiment accompagnés par Marcel, du groupe Publicis, que je tiens à remercier s'ils sont dans la salle parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Et notre stratégie, pardon, elle est double. Donc, des postes anticipés. C'est-à-dire, on prévoit en avance des événements importants, que ce soit des événements sportifs ou des grands concerts. En tout cas, ce qui va plaire à notre cible. Ça peut être, évidemment, The Voice, comme ça peut être... L'exemple, on peut peut-être commenter l'exemple qu'on a à l'écran. Ou le concert de Beyoncé et Jay-Z que vous voyez sur la gauche. Et en parallèle, des postes plutôt réactifs qui vont rebondir sur l'actualité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir parler du préservatif, de façon illustrée, graphique, pour travailler la présence à l'esprit, donc le top of mind. Et en parallèle, rebondir, vraiment s'inscrire dans la vie, le quotidien de nos consommateurs. Donc, des petits clins d'œil au quotidien. Donc, on voit bien qu'on est dans une démarche de Riel Tam, rebondi sur l'actualité, d'un point de vue organisationnel. Comment ça se passe ? Est-ce que vous validez toutes les créations ? Est-ce que vous avez une équipe dédiée ? Alors, on travaille beaucoup en amont déjà l'équipe. J'ai de la chance d'avoir une équipe formidable chez Herbé. Donc, on se concentre, on se dit quels sont les événements que nous, on sentirait. On fait des corridors tests, même, vous voyez, on essaie de vraiment lister en amont tous les événements qui nous semblent importants. Et en parallèle, on travaille vraiment main dans la main avec Marcel, puisqu'on se comprend déjà, sinon on ne travaillera pas ensemble. On est vraiment sur cette même longueur d'onde et il nous appelle un petit coup de fil. Là, c'est Nabila. Voilà, les barreaux sont derrière elle avec un petit produit gel. Non, revenez un peu en arrière. C'est qu'à le dire. Revenez en arrière. Revenez. Voilà. Les barreaux sont derrière elle avec un petit gel lubrifiant. Vous voyez, le petit clin d'œil élégant, classe, mais qui a le mérite de générer du partage et de l'engouement. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça amuse les gens. Donc, plus le contenu est finalement rigolo et sympathique, plus, je pense, le message produit est compris. Alors, justement, parler de sexe, est-ce que ça impose de se fixer des limites ? Est-ce que ça marche aussi bien vis-à-vis des hommes que vis-à-vis des femmes ? Malheureusement, on ne peut pas parler de préservatif librement comme ça. Donc, voilà, comme je vous le disais, il était relativement illustré. En revanche, si vous allez maintenant, vous pouvez avancer. Voilà. Je suis les considérés. Donc là, on a un petit aperçu de poste très sympathique. Donc, on peut parler, finalement, d'illustrer sexe, vous voyez, parce qu'à chaque fois, la cohérence graphique, c'est que c'est un petit préservatif. Là, on a le Movember, qui est avec la petite moustache que je trouve vraiment rigolo comme tout, ou Miss France aussi, qui est délicieux. Donc, on peut parler de sexe. Alors, les femmes, moins. On a une base qui est masculine, ça va peut-être vous intéresser, ça. 70% d'hommes dans notre base. Je pense que les femmes, en fait, sont plus... Elles sont exposées, mais elles n'interagissent... Elles n'intéressent... Je ne vais pas le dire. Elles n'interagissent pas avec la marque. C'est vrai que vous, vous avez naturellement une marque autour de laquelle il y a un potentiel d'expression qui est très fort. Énorme. Il y a un capital sympathie. C'est un élément clé, ça, pour engager. Ça aide. Bon, déjà, on est leader, contesté. Ça aide aussi. Et il est vrai que c'est une marque... Voilà, elle a 95 ans, cette marque. Donc, vraiment, elle est ancrée, je pense, dans le subconscient de tout le monde. Donc, c'est plus facile d'interagir avec les hommes dans ce contexte-là qu'avec les femmes parce que, vous voyez, dès qu'elles mettent un pauvre commentaire, vous avez 20 types qui se jettent sur elles comme la misère sur le monde, vous voyez, qui ont envie. Donc, c'est pas évident. Il faut modérer. Il faut modérer en permanence, en permanence, en permanence. en termes de synchronisation, justement, avec les autres médias, vous intégrez ça à votre stratégie globale de communication ? Tout à fait. Alors, évidemment, on est un groupe télé très, très historiquement télé. Voilà. Donc, il est évident que pour que un poste, en tout cas, une interaction, un contenu soit vraiment intégré, via aussi, grâce, je dirais, au multitasking, il faut évidemment synchroniser les copies en même temps que sa prise de parole sur les réseaux sociaux. Enfin, ça va de soi. Vous êtes en campagne. En plus, à partir de 20h, il y a 22h, même, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur leur mobile. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder cette synergie. On ne travaille pas du tout en silo comme peut-être des groupes le font. Nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment intégré. On me posait la question tout à l'heure. La télé a-t-elle de beaux jours devant elle évidemment qu'on ne va pas se mentir. On est là pour faire de la couverture et la télé est encore et beaux jours devant elle le média le plus puissant. 98% de pénétration, je vous rappelle, versus le web, c'est que 67%. Donc, il y a encore des consos à aller trouver et à les capter. Donc, oui, on est synchronisés en même temps que les émissions télé. Oui, en même temps que nos spots télé. Pour moi, c'est quelque chose de complètement évident. Vanessa, on va y revenir mais avant de passer à Fabrice je me posais une question. Est-ce qu'il s'agit d'Urex une marque internationale ? Est-ce que c'est un programme qui est mené au niveau international ou que vous avez choisi de localiser ? Une excellente question, ça, Julien. Alors, je m'adresse évidemment à tous ceux qui, comme moi, ont une catégorie, c'est-à-dire une catégorie. Vous avez une maison mère qui décide qui vous développe un contenu que vous devez absolument copier-coller et parfois vous faites taper sur les doigts si vous n'appliquez pas à la lettre ce contenu-là. À tous ces gens qui sont dans la salle et qui peut-être son position de souffrance, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se battre en tout cas sur cette parole d'expression que sont les réseaux sociaux. C'est pour moi quelque chose de très local dans le sens où c'est une prise de parole avec vos consommateurs français qui n'ont pas les mêmes habitudes et la même façon de penser que les Allemands ou les Chinois. Donc, notre agence et cette activité-là, c'est une décision qui vient de RB France et c'est un souhait pour nous d'avoir une agence dédiée. Donc, un contenu spécifique avec une exécution créative adaptée au marché français, en tout cas à nos conso. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas hésiter à se battre là-dessus parce que... Mais on vous fait confiance pour imposer vos projets. On voit tout l'engagement que vous avez. Oui, il faut de la poigne. Fabrice Chia, partenaire de la Coupe du monde de football, cette année, une année très sportive. Vous avez développé justement un programme d'activation au niveau local. Quels en étaient les enjeux ? Tout d'abord, ravi d'être à cette table ronde. Je pense qu'avant tout, on a tous les trois un métier qui est important et le point commun, c'est la séduction. Si on est là, c'est qu'on est là pour attirer des clients vers notre marque en utilisant certaines variables. Et là, en fait, si on a appelé notre job, on est avant tout des bonheurs managers. Donc, moi, c'est des voitures, vous, c'est autre chose. Mais avant tout, on est là pour attirer les gens. Et je pense qu'on fait souvent l'amalgame entre une chose et nous, même en tant que professionnels, à partir du moment où on est franchi les barrières ou en tout cas les portes de notre bureau, on porte notre costume cravate ou le tailleur et on développe des problématiques ou en tout cas des objectifs pour un consommateur, mais on ne se met pas suffisamment à la place du consommateur. J'entends par là que la frontière peut être radicale. Et aujourd'hui, pour attirer, que ce soit sur des domaines ultra concurrentiels comme l'est, le secteur automobile, alors la séduction est importante et c'est la raison pour laquelle, à travers les approches qu'on va vous présenter, c'est très simple. Si je fais un sondage histoire de continuer de vous réveiller après cette belle intervention de Vanessa, combien d'entre vous connaissent la marque Kia en France ? Je vois que vous êtes bien des faillots. En tout cas, je dois donner deux chiffres. C'est qu'en effet, le groupe Kia est le quatrième constructeur au monde puisqu'il est rattaché à une marque qui s'appelle Hyundai. Maintenant, en France, on est quatorzième. Donc, c'est le paradoxe du petit poussé en France à l'heure de bénéficier de moyens colossaux et nous, notre problématique sur l'échelon européen, c'est de comment utiliser nos assets de sponsoring à travers le digital pour faire vivre des expériences aux clients. Longue problématique, difficile, mais très intéressante. Alors justement, avec une expérience qui prend forme de manière physique. En fait, je recroise des gens qui sont venus à Kia Cabana lors de ce rendez-vous. Kia Cabana, en fait, on est partenaire de la Coupe du Monde donc on aurait pu avoir une approche classique qui était d'activer du 12 juin au 13 juillet à un événement simple. Je vais vous regarder l'événement Kia Cabana si vous pouvez passer à la slide d'après. L'idée, bon, c'est d'un côté très even, c'est, ok, la plupart d'entre nous ne peuvent pas aller au Brésil pour voir la Coupe du Monde. Trouvons une idée sympa et essayons de rapporter une pièce du Brésil en France et de faire vivre une expérience unique. Ça, c'est l'objectif d'un event classique. Donc, arriver d'une barge sur le pont Alexandre 3 qui pendant un mois doit venir permettre aux Français, aux Parisiens dans un premier temps, mais pas uniquement, d'avoir une oasis brésilienne pour une évasion garantie. Ok, ça c'est l'objectif de l'event, après on montre le Barnum et compagnie. Maintenant, comment faire pour qu'en amont sur Internet, les gens parlent de votre marque, qu'il y ait une attente derrière cet événement et qu'après la Coupe du Monde, vous ayez gagné suffisamment de points importants sur du brand love pour que derrière, vous ayez un ROI important en termes de leads, de vente, parce que d'autres services qui vont être dans l'entreprise vont essayer de générer des ventes. Là est la complexité. Donc, oui, il y a un plan d'activation, mais avant tout, et je pense que c'est là qu'on doit réfléchir sur trois points, et je reviendrai sur l'étude qui nous a été présentée tout à l'heure. Avant tout, nous, ce que l'on cherche en tant que professionnel, c'est d'engager la conversation. Le deuxième point, c'est de créer une expérience unique. Et enfin, une marque doit être présente dans les moments que les gens attendent une Coupe du Monde, les gens attendent une Coupe du Monde. Des marques comme la FDJ, des marques comme le PMU, vous êtes présents sur des événements que les gens attendent. Et là, la marque doit être acteur de cet événement. Alors, on est quand même dans une économie en crise. On sait que le secteur de l'automobile est aujourd'hui assez difficile. Est-ce que vous avez fait un lien avec justement les leads, avec la vente de véhicules ? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que quand on vient voir la Coupe du Monde, la voiture y a sa place ? On parlait du parcours omni-canal, alors on va intégrer une autre variable, celle des événements. Lorsque vous venez assister à un événement, vous n'êtes pas là pour acheter une voiture. Bien sûr, on va présenter des véhicules, mais la condition n'est pas de faire rentrer un prospect ou de rentrer un visiteur dans un véhicule pour après accéder à un événement. L'objectif, c'est qu'il passe un bon moment. Je ne sais pas, le lead de Caipirinha qui ont été bu sur cet événement, alors que les gens derrière n'avaient pas d'objectif d'essayer de voiture. Maintenant, après, heureusement. Maintenant, c'est le rôle d'autres entités au sein de Kia Motors France de reprendre le contact avec les leads qui ont été contactés. On parle d'à peu près 50 000 personnes et d'engager des conversations à travers des call centers, à travers des concessionnaires en fonction des intérêts qui ont été faits. Donc, il y a systématiquement, on accroche avec un centre d'intérêt, on retouche derrière, comme ça a été le cas du PMU, on accompagne dans l'expérience de transformation d'achat. En termes de retombées, il y avait un chart qui était intéressant que vous nous avez adressé, celui des résultats sur le web, les réseaux sociaux. Comment vous avez fait pour créer justement ces discussions ? Est-ce que l'événement suffit à lui-même ou est-ce qu'il a fallu activer une stratégie de contenu autour de ça ? Un peu particulier comme question, en fait, dans le sens où, étant une petite filiale en France, on a des moyens qui sont forcément plus réduits que des constructeurs nationaux. Donc, on doit sans arrêt axer sur de la créativité pour faire émerger cet événement et avoir derrière des chiffres aussi importants qui ont été le... En fait, c'est tout simplement le troisième sujet le plus discuté sur Twitter pendant la durée de la Coupe du Monde en France. La raison, c'est que pour faire un kick-off, on s'est entouré d'un réseau d'une centaine de blogueurs qui ont été récoltés par la marque depuis une stratégie mise en place pendant deux ans. C'est-à-dire qu'en one-to-one, il y a eu un speech de la marque vers ces blogueurs avec derrière un horizon qui était de leur faire vivre une expérience pendant la Coupe du Monde et un didet le 12 juin et une privatisation de l'événement. On a parlé à la fois de real-time marketing, on a parlé à la fois de Coupe du Monde. La Coupe du Monde, vous avez fait beaucoup de choses en termes de contenu, ça fait partie de votre cœur d'activité. C'est un moment de business important pour vous ? Pour un opérateur de Paris Sportif, ça a lieu tous les 4 ans, il y a un euro tous les 4 ans également. Donc tous les 2 ans, on a un méga événement qui structure très fortement le chiffre à l'affaire et même la prise de part de marché pendant cette période et au-delà. Donc pour un opérateur de Paris Sportif, le contenu d'offre de prix sur un pari, c'est une cote. Juste en termes de comportement, un parieur de Paris Sportif va parier 2 heures avant l'événement et pendant l'événement en live betting. Donc faire du marketing temps réel, c'est se concentrer au plus proche des événements. Une Coupe du Monde, c'est 32 matchs. Donc il faut être en mesure de diffuser pendant 4 semaines 32 occurrences des flux de cote. donc à l'écran, vous avez une landing page qui montre sur la gauche en live, il reste 45 minutes, il y a le score et l'ensemble des éléments de ces créations sont dynamiques et sont rafraîchis à peu près toutes les 30 secondes. S'il y a matière à mettre à jour la cote toutes les 30 secondes, c'est qu'une cote va bouger s'il y a un but qui est marqué, si un joueur est expulsé. Et ça influence les comportements de Paris pendant le match ? Oui, tout à fait. Typiquement, on a screené de manière très fine le match France-Fonduras pour analyser les comportements. Plus de 2000 comptes sont ouverts sur 90 minutes de match. Donc il y a 2000 nouveaux clients qui ouvrent un compte pendant cette période et puis on voit un comportement en termes de device. La logique de second écran est une réalité sur les paris sportifs. Même si sur les matchs d'équipe de France les gens sont très concentrés sur l'événement, on voit quand même le poids du mobile sur les paris passés qui augmente de manière sensible à la mi-temps du match par exemple. On a une pause. Ce qu'on arrive à faire sur la dernière Coupe du Monde c'est diffuser dans les médias. Si on peut revenir au slide de l'avant, merci. C'est diffuser dans des landing pages et sur l'ensemble des formats digitaux classiques, l'ensemble de nos cotes et les mettre à jour en temps réel. C'est être en mesure également de le diffuser dans les bars sportives. C'est plus une expérimentation à voir dans un pub qui diffuse les matchs de la Coupe du Monde de football l'écran du match et à côté l'écran de la cote et puis inviter les gens à parler sur leur mobile ça marche. Et puis on est même allé jusqu'à mettre à jour un spot publicitaire en télé notamment sur TF1 qui était le diffuseur du match à la mi-temps du match en prenant en considération le score à la 45ème minute ou 47ème ou 48ème selon l'heure à laquelle s'arrête la première mi-temps. Donc ça c'est un travail de refaire en fait. Et qui est très lié à votre business et je crois que vous avez aussi en termes de communication adapté des créations on peut peut-être s'y plonger avec votre... Alors là c'est moins directement enfin ça a un impact moins direct sur le business de la prise de Paris pendant l'événement mais ce qu'on a fait à la dernière Coupe du Monde c'est de monter une social data room avec Publicis c'est ce qui s'appelle Link Fluence que vous devez certainement connaître. Le principe c'est une salle de 6 écrans un analyste un créatif un community manager en amont des process de validation juridique parce que au opérateur de Paris on est aussi sur un secteur extrêmement réglementé on ne va pas écrire n'importe quoi mais on verra on n'a pas pris énormément de risques non plus dans les créations en tout cas de manière très très allégée avec une analyse des conversations sur les réseaux sociaux sur Twitter notamment et le fait de réagir un peu comme du Rex le fait dans des délais très très courts à l'actualité on va passer quelques tweets derrière qui sont affichés sur le slide d'après pour encore cliquer une fois voilà typiquement sur la gauche vous avez deux tweets qui ont été adressés lors du match Allemagne-Brésil c'est le score fleuve de 7 à 1 donc il y a un petit peu d'espoir au début du match l'Allemagne marque son premier but donc on pousse un tweet véritablement en temps réel dans les 30 secondes qui suivent avec le Corcovado qui se cache les yeux et qui dit on parie qu'il ne va pas voir ça on va créer un hashtag on parie sur lequel on s'appuie également à 4-0 on republie un nouveau tweet où Sele Sao devient Sele Chao donc bye bye les Brésiliens et peu de chance qu'ils soient qualifiés à partir de ce match vous avez d'autres exemples de tweets je ne vais pas les commenter puis également un petit peu avant les rencontres des discussions avec Oasis il s'avère que c'est la même agence donc ça facilite un petit peu aussi le travail entre community managers mais où les deux communautés se parlent les deux communautés les community managers se parlent puis essayent de créer de l'écho sur les communautés respectives voilà alors on voit bien qu'on a systématiquement engagé la conversation vous avez chacun choisi justement le divertissement c'était le 7ème commandement de Pierre Calmar je crois donner du bonheur ou faire partager le bonheur pour quel KPI tout ça les gens sont venus à vous comment vous mesurez justement l'efficacité de vos actions de vos campagnes très bien deux choses avant j'ai complètement oublié de dire quelque chose de très important un petit tips aussi au passage ce qui est important c'est de garder un hashtag identifiable là la signature de la marque c'est Love Sex ce petit hashtag ça vous permet en fait pour un nouveau un nouveau conso qui ne connait pas votre marque ou qui est exposé à un message de pouvoir remonter sur toutes les conversations donc c'est vraiment des petites choses à activer il suffit qu'ils cliquent sur le petit hashtag et tout il va y avoir le défilé des différents posts donc voilà ça c'était ce que je voulais dire ça m'est revenu tel un flash en voyant ça alors pour répondre à votre question parce que je suis très bavarde je pourrais garder le micro pendant deux heures nous ce qu'on regarde énormément dans ce contexte là c'est l'engagement c'est un le reach organique donc c'est à dire la capacité ce que ça m'aurait coûté finalement si j'avais médiatisé ça sachant qu'on médiatise toujours un petit peu le poste mais c'est extrêmement dérisoire c'est tout à fait abordable et donc le reach organique et évidemment le nombre de fans que je recrute de façon organique alors il faut savoir que nous plus de 85% de notre base c'est de l'organique donc on n'a jamais dépensé un copec pour acheter du fan ça ne sert strictement à rien il vaut mieux vraiment avoir peu de fans mais qui soient représentatifs de votre potentiel plutôt que de recruter pour recruter ça va vous coûter beaucoup plus cher d'entretenir ça après donc reach organique et nombre de fans recrutés et l'engagement global qui pourra m'aider après à le médiatiser enfin l'amplifier si vraiment je vois que la mayonnaise prend et que je tiens quelque chose d'extraordinaire tu nous as donné un conseil sur ce qui est intéressant de faire est-ce que tu as aussi des conseils sur ce qu'il est intéressant de ne pas faire est-ce que tu as connu des ratés des loose comme vous dites ok deux petites choses le bon message le bon message à la bonne cible donc les 15-34 apparemment il ne faut pas leur parler de Beaujolais Nouveau on a eu un petit flop sur le Beaujolais Nouveau qui est plus je pense papa plus dans l'esprit voilà il y a des choses qu'on évite de pousser comme on ne poussera pas je sais finances gardien enfin il y a des choses comme ça qu'on va éviter de faire et la deuxième c'était quoi le deuxième exemple c'est qu'on en a tellement peu des loose c'était le seul je ne sais plus c'était en tout cas restez centré systématiquement sur le message qui permet d'engager ça va peut-être me revenir après le coeur du contenu ça reste c'est ce que je retiens c'est vraiment ce qui permet de faire la différence Fabrice en termes de KPI sur ces opérations est-ce qu'il y a des éléments spécifiques est-ce que vous avez des dashboards de suivi comment ça se passe c'est très business oriented en fait on va mesurer l'impact d'un tel événement par rapport aux ventes qui sont générées donc à partir des croisements des différentes bases on sait que vous êtes passé sur un événement on sait que derrière vous avez été requalifié à travers un site internet ou du retargeting et derrière le nombre de ventes générées c'est vraiment très axé sur du business ou de la génération d'essais ou du téléchargement de brochures en tout cas c'est très business après par la suite la connexion entre vos équipes com et vos équipes commerciales paraît particulièrement intéressante sur ce cas justement la dimension CRM en tout cas c'est quelque chose que je trouve très intéressant est-ce qu'il y a eu aussi des ratés ? il y a eu des ratés on parlait de l'engagement attention en effet à ne pas prendre trop parti attention à que la marque ne devienne pas acteur et rentre dans des sujets qui sont trop touchy que ce soit sur des communautés que ce soit sur des sujets qui sont trop politiques nous jusqu'à présent on a une mesure qui est assez passive par rapport à certains sujets mais on peut voir en effet sur internet l'ampleur des bad buzz qui peut arriver rapidement donc pour le moment non nous dessus ça va il y aura encore un Kia Center au moment de l'euro il y aura en effet plusieurs opérations en 2016 qui sont prévues mais on en aura également en 2015 on parlait de l'importance du hashtag c'est vrai on en a un qui est hashtag KiaFoot et qui nous permet de générer l'ensemble des contenus et même si 2015 est une année calme alors le digital va reprendre le relais pour alimenter les communautés collectées en 2014 pour qu'en 2016 on évite un maximum de ruptures je me retourne vers toi pour ne pas être KPI je sais que tu es expert en KPI on a travaillé ensemble je sais à quel point tu es attaché au cash band c'est quoi sur toutes ces opérations pour toi les KPI majeurs le premier sur le premier événement hippique dans un hippodrome j'ai montré quelques chiffres c'est pas très très élaboré c'est qu'on essaie de comprendre en termes de perception des paris hippiques et de la marque PMU est-ce que les choses évoluent après il y a de la génération de trafic pardon ça se comptabilise simplement par contre sur la partie Paris Sportifs c'est évidemment plus élaboré on va mesurer qu'il y a de vos clients recrutés à quel coût on les a recrutés on va mesurer bien évidemment départ d'enjeu sur le mobile départ d'enjeu en live on analyse que sur le pari quand il est passé en live il y a bien plus de valeur qui est générée dans la mesure où il y a une occurrence de pari un peu plus importante les gens qui sont vraiment paris pendant l'événement ils ont parié 2-3 fois sur des montants quelques fois assez importants donc on va suivre ce type d'indicateurs en majeur c'est vrai qu'on baigne en permanence dans ces éléments qu'on les suit pas tous en temps réel bien évidemment ça n'aurait pas beaucoup de sens de regarder ça comme ça mais vraiment dans une profondeur d'analyse qui est nécessaire pour travailler sur les codes d'après travailler sur les événements d'après et puis travailler sur les dispositifs de médiatisation des différentes actions qu'on met en place très bien on arrive à la fin de cette table ronde moi ce que je retiens en conclusion dans vos différents messages la première chose c'est que le contenu le message est extrêmement important et c'est ce qui vous a permis d'aller à la rencontre de cibles avec lesquelles vous aviez du mal à communiquer naturellement cette dimension bonheur cette dimension divertissement la retrouver sur vos trois opérations effectivement avoir le smile c'est ce qui permet d'engager la deuxième chose c'est que derrière chacune de ces stratégies il y avait une vraie stratégie de diffusion on ne se contente pas de balancer un contenu et regardez si ça va générer du earn mais on a une vraie stratégie on choisit les influenceurs on choisit les médias partenaires qui nous permettront d'amplifier et là aussi il y a un élément qui est très important et enfin cette notion de KPI il faut savoir ce que l'on fait il faut avoir ces dashboards personnalisés suivre régulièrement dans le temps les critères qu'on souhaite faire influencer et c'est comme ça que le content marketing est efficace merci beaucoup merci à vous merci à vous